Bonjour, je m'appelle Jérôme Toquenier, je suis le directeur du pôle environnement à la comité de commune du Genevois. Aujourd'hui on m'a demandé de venir présenter l'expérience de la comité de commune du Genevois dans le cadre d'un transfert de compétences d'eau potable et de voir comment avait été mutualisé les services, la construction d'un service d'eau avec un service de sainissement. Alors je dirais dans le transfert de compétences d'eau potable, l'eau potable étant quelque chose de particulier dans l'esprit des gens, il était important, il a été important que soit réalisée une vraie co-construction avec l'ensemble des acteurs, qu'aucun acteur ne soit oublié aussi bien dans l'ensemble des élus du territoire que le personnel, l'ensemble des intervenants pour qu'il y ait une co-construction qui soit la plus forte possible. Cette co-construction était importante pour pouvoir faire que cette compétence se passe dans de bonnes conditions. Puisque souvent dans le cadre du transfert, on évoque surtout les parties avant transfert et on a l'impression qu'une fois que la compétence est transférée, finalement les problèmes s'arrêtent et les problèmes sont résolus. Or on s'aperçoit qu'on a besoin de tout le monde et de tout le monde à toutes les phases. On a besoin de tout le monde avant le transfert, mais on a besoin aussi du monde après le transfert. Et c'est important de créer du lien pour pouvoir faire que ce transfert puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Alors ce que je retiendrai de cette journée, c'est en tout cas pour ma part, c'est l'éclairage différent de deux collectivités de tailles différentes avec forcément des problèmes différents. Je pense que c'est un peu la caractéristique de la territoriale. C'est que même s'il y a un certain nombre de problèmes, de sujets d'intérêt sont les mêmes. La façon de les aborder et de les traiter diffère parfois, notamment en fonction de la taille des collectivités. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com.